Je suis Marie-Hille, je suis en master 1 ressources humaines et donc je fais mon alternance chez SILOR. Ma vie en fait c'est une double vie. J'ai le statut d'étudiante mais aussi de salariée et c'est ce qui me plaît parce que c'est rythmé et c'est un petit défi pour moi avant d'avoir mon métier. Et du coup l'alternance me permet dès le début en fait de tester mon futur métier et de me rendre compte que c'est quelque chose qui est fait pour moi. Et puis ça me permet d'être indépendante, d'avoir mon logement. Je vis ma vie de futur salariée sauf que je suis étudiante encore. J'ai une partie de moi qui apprend encore mais j'ai de l'argent pour avoir des diplômes supplémentaires donc que demander. A la fin de tes études quand tu vas rechercher un boulot tu seras limite opérationnel. Mais depuis le début de notre cursus on voit qu'on monte en compétence et qu'on prend de plus en plus d'affaires. Après t'as l'entreprise qui te paye l'école, t'es payé, t'as quand même des congés payés. Ouais mais bon, les congés payés tu les utilises pour faire tes dossiers ou réviser. Ça va ? Pas tout le temps, pas tout le temps. Je suis pas d'accord. Alors recevoir des responsabilités aussi rapidement ça rend fier mais je pense que ça rend fier tout le monde. On a notamment donc une demande d'assistants chefs de produits. D'accord. Est-ce que l'année dernière ils ont déjà pris des stages dans ce service là ? Alors non, c'est la première fois. Ils ont un projet derrière et que ça serait bien de suivre ce qu'ils veulent faire ensuite pour voir si nous on peut leur proposer quelque chose. Et toi tu es depuis combien de temps ici ? Bah moi ça fait un an et demi et du coup bah là c'est marrant parce que je recrute. Je suis au Master 1 donc je dirais un an près autant que... T'es en Master 1 ? Ouais. Bah ouais ! Tu pensais que j'étais encore ? Mais je pensais que t'étais en Master 2 moi. Ah non, je suis en Master 1. Oh t'es un petit bébé ! Mais c'est moi qui t'ai recrutée quand même ! C'est vrai ! Voilà ! Et comme quoi c'est ça l'avantage d'être en apprentissage. Ah ouais ? T'acquiert de l'expérience, c'est impressionnant. Et tu m'as considérée comme une vraie salariée ! Je me rappelle qu'au début tu avais un peu d'appréhension. Voilà, tu te demandais comment te présenter effectivement par rapport à eux. Et puis quelles étaient les bonnes questions à poser. Et est-ce que tu te souviens du conseil que je t'ai donné ? D'être moi-même ! Moi je trouve que tu t'en sors très bien. Aujourd'hui tu as une belle évolution. Tu as déjà pris de l'autonomie. Tu commences à prendre certaines responsabilités au niveau de tes tâches. Et c'est ce qui me fait vraiment plaisir de devoir évoluer comme ça. À la fin de ce Master-là, je serais apte à travailler parce que je connais mes missions. Ce n'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. Et je pourrais faire ce qu'on me demande. Merci.